Suite à sa volonté de rejoindre l'équipe nationale algérienne, Oussem Awar subit une pression énorme de la part de Jean-Michel Aulas, déterminé à l'éloigner des Verts. Tout ne s'est pas passé comme prévu pour l'équipe de France. En effet, le footballeur de 24 ans aurait changé son avis au sujet de son adhésion au Bleu. A cet effet, Jean-Michel Aulas tente d'exercer des pressions énormes sur Oussem Awar pour l'éloigner des Verts. Effectivement, beaucoup de rumeurs ont dernièrement circulé à propos de la prochaine destination internationale de Oussem Awar. Dans le détail, le milieu de terrain de l'Olympique de Lyon, OL, serait très proche de rejoindre les Fenech. D'ailleurs, il aurait même entamé les procédures du changement de sa nationalité sportive chez la FIFA. De ce fait, le natif de Lyon pourrait faire partie du bataillon, Desert Warrior, au mois de septembre prochain. Par ailleurs, ce qui devait être une bonne nouvelle pour le Vinteners est toutefois transformé en cauchemar. En effet, le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, en l'occurrence, envisagerait, apparemment, de se venger du joueur. Jean-Michel Aulas essaie à tout prix de mettre fin à la carrière d'Aouar. Selon ce qui a été indiqué par le média français spécialisé dans le football, l'équipe, le dirigeant sportif susmentionné envisagerait de mettre fin à la carrière du numéro 8 de l'OL. Et ce, suite à sa volonté de renverser l'équipe de France. En effet, l'homme d'affaires de 73 ans prévoit de renoncer au service de la prochaine nouvelle recrue de Jamel Belmadi. Et cela, avant la fermeture du mercato estival. Dans ce contexte, on notera que le coéquipier de Jérôme Boateng a suscité l'intérêt de plusieurs clubs, notamment de ceux de la « Liga » espagnole, à l'instar du FC Séville et du Real Betis. D'ailleurs, ce dernier et l'OL sont en négociation concernant un éventuel transfert d'Aouar. Dans le même sillage, on rappelle que Oussem Aouar a participé au dernier match de son club contre Ajaxio. Bien qu'il soit à la fin de son contrat avec l'OL, l'international français a participé à 30 minutes de jeu. Avant qu'il rejoigne le banc des remplaçants.